bienvenue chers téléspectateurs c'est votre mon expérience du dimanche avec l'apôtre johnson et le docteur lisi souleman bienvenue au mois de juin nous sommes par la grâce de dieu au mois de juin le sixième mois de l'année et par la grâce de dieu nous sommes aujourd'hui avec l'apôtre johnson nous explorons les merveilles du seigneur tout au long de ce culte le culte du dimanche aujourd'hui n'oubliez pas nous avons c'était c'est comme d'habitude c'est le premier dimanche du mois et c'est le culte d'on sion avec l'apôtre johnson et le docteur lisi souleman après ce message après cette prière l'apôtre johnson souleman nous amène dans un moment merveilleux de prophétie où il commence à décortiquer des secrets des mystères du royaume et des choses cachées dans la vie de certaines personnes au travers du don que le seigneur a donné et nous voyons comment l'apôtre a rendu ministère à beaucoup de personnes aujourd'hui c'était merveilleux c'était bénissant c'était vraiment 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 profond des profondeurs des choses cachées dans la vie de certaines personnes et nous rendons grâce au seigneur pour ce qu'il fait ici au sac d'adoration international d'Omega Family Suisse I hear me your family members are just dying and I want to pray for you so that it doesn't affect you because I'm seeing somebody being attacked after that person you I saw one two three four five six seven eight eight originally it was like 12 your mother had 12 children eight are dead remaining four and this is serious because I saw a casket and I saw something like Monica on the casket that's my inner sister yes because they do this one to Monica it's a it's a it's a spirit of death God said pray for Monica pray for George I want to see you there's something I want to tell you and it's not a public consumption avant de rentrer dans l'adoration la peau de la restauration nous a donné cette prière et la prière dit mon père mon père au nom de Jésus pendant que je prie Seigneur utilise moi pour influencer ma génération Utilise moi pour marginalisation He said my father, my father shouted loud and cl Hampshire In the name of Jesus as I begin to pray as I begin to pray Lord use me to affect my generation To affect my generation to affect my generation Lord, use me to affect my generation. Lord, use me to affect my generation. Lord, put your mouth on fire, please. Lord, use me to affect my generation. Lord, I call you Jesus, the master of the world. Let's sing Jesus, you are the lily of the valley. Lord, we have seen miracles here during the cult. We see the case of this woman who didn't work. We see the case of this woman who came to the church with her children. And they have pleuré in front of the Lord. And the Lord has made them merciful. We see the joy that is in the face and the voice that is expressed by the children. Lord, we thank the Lord for what the Lord has done in our lives. It's the center of the sunny storm, 방 Tinbal. And the liberals. It's true. Dad. I don't have to do books. Dad. You say what? My dad, I don't have to do books. So? She will Brenda. I'm sorry, but she won't have to go. John. She can not go friends. She cannot walk. She can no walk. Your mother. Yeah. Where is she? She's in India. She's in India? Yeah. Come and carry me to India. Yeah. Move your hand. Jesus' name. Shh, madame. In Jesus' name. In Jesus' name. Oh, can you keep quiet? Jesus will do it. Come, come. You two of you are crying too much. Can you take these two girls far from here? Don't discourage me. Father, let her be totally healed. Amen. Jesus' name. Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Stand up. Stand up. Thank you, Jesus. She's walking. Look at each other. She's jumping. Don't, wait. Can you not cry? Can you? L'apôtre de Jérusalem continue cette série qu'il a commencé, qui est intitulée « Le voyage que l'on appelle la vie » à la deuxième partie. Aujourd'hui, l'apôtre nous a donné le texte de base. Il a pris son texte de Jonah, chapitre 1, verset 6 et du verset 10 à 15. Et d'abord, comment est-ce que l'on appelle la vie de la vie que l'on appelle la vie de Dieu? L'apôtre de la restauration nous enseigne que la vie est un voyage qui a un début et qui a une fin. Mais le processus du point de début au point de la fin demande des principes de vie, demande des attitudes de vie, demande des comportements de vie qui sont vraiment exigeants pour une réussite effective. Donc, nous devons comprendre avec l'apôtre que les révélations qu'il nous donne, ce sont ces principes de vie pour qu'un enfant de Dieu puisse réellement réussir le voyage qu'est la vie. Et le premier point que l'apôtre nous donne peur, il a dit que ne vous laissez jamais tromper, ou c'est ce que vous pouvez vous offrir, que même dans ces dons et dans ces offres-là, il peut y avoir la destruction. Donc, qu'est-ce qu'on dit par rapport à cela? Vous devez comprendre que la Bible nous dit clairement que les présents corrompent. Vous devez faire attention pour comprendre que ce que quelqu'un vous donne est différent de son identité. n'ouvrez pas votre cœur parce qu'on vous a donné. Essayez de voir l'identité de la personne, si elle est conforme à l'identité de Dieu, avant de pouvoir coopérer ou collaborer sincèrement sur les points de votre destinée. Sinon, la personne peut vous offrir quelque chose, mais venir avec l'intention de vous détruire. L'apôtre nous appelle à avoir les veilles de conscience sur ce qui nous entoure ou ce que nous allons rencontrer sur le chemin du voyage de la vie. L'apôtre parle des fruits de l'esprit et des dons de l'esprit, et il dit qu'il est quelque chose de vraiment intéressant. Vos fruits de l'esprit ont plus de valeur pour vous que les dons de l'esprit. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cela? Rapidement, on peut dire que ceux qui ont le don de l'esprit, ceux qui manifestent les dons de l'esprit sans le fruit de l'esprit, iront directement à l'enfer. Donc la différence est que ceux qui ont les fruits de l'esprit ne seront jamais rejetés par Dieu. Mais ceux qui n'ont pas les fruits de l'esprit, mais qui ont les dons de l'esprit, peuvent être rejetés. Et un autre point, l'apôtre est en train de nous dire aussi de comprendre, parce qu'il nous parle de la vie et il nous parle des hommes qui nous entourent. Quand vous rencontrez un homme, ne soyez pas séduit par ces dons de l'esprit, mais soyez séduit par ces fruits de l'esprit. Parce que c'est les fruits de l'esprit qui caractérisent la personne, non les dons. Donc c'est ce que nous pouvons retenir. Et finalement, l'apôtre nous parle de quelque chose. Il dit que dans ce voyage que l'on appelle la vie, une vie non définie n'a pas de destination. Et aussi, Dieu comprend la place des limites. Comment est-ce qu'on explique rapidement ce que c'est? Nous devons comprendre clairement que Dieu a tracé le plan de la vie pour qu'il y ait d'objectif. 24 heures, qui est une journée, une semaine, un mois, trois mois, six mois, une année. Le Seigneur a établi, Dieu a établi cela pour que les hommes puissent avoir des objectifs de la destinée. En 24 heures, je dois accomplir ceci. En une semaine, je dois faire ceci. En un mois, voici mes objectifs, voici mes projets que je dois accomplir. Et je dois y veiller pour l'accomplir. Chaque année, voici mes objectifs de l'année. Donc, l'Éternel a établi les jours et la nuit pour que les hommes puissent comprendre la place de l'objectif et puissent cadrer leurs objectifs dans le temps. Donc, c'est ce que l'apôtre nous enseigne. Si vous n'avez pas d'objectif, donc vous n'êtes pas dans le jour, vous n'êtes pas dans la semaine, vous n'êtes pas dans le mois. Cela veut dire que vous êtes dans le vide. Vous êtes dans le néant. Et être dans le néant, c'est ne pas avoir de destinée, ne pas avoir de lendemain, ne pas avoir de futur. Après cette parole merveilleuse, l'apôtre de la restauration nous a donné deux points de prière qui dit, mon Père, mon Père, au nom de Jésus, pendant que je prie, je reçois la grâce de discernement et le pouvoir d'agir. La grâce de discernement et le pouvoir d'agir. Say, my Father, my Father. In the name of Jesus, as I begin to pray, I receive grace for discernment and empower me to take actions. I receive grace for discernment and empower me to take actions. I receive grace for discernment and empower me to take action. Open your mouth and fire, Père! Mon Père, mon Père, au nom de Jésus, pour ce que je prie, Oh Seigneur, lève-toi et remplis ma vie. Seigneur, lève-toi et remplis ma vie. Faites ces deux prières et je voudrais que l'on aille intervenir dans vos situations. Occupe, c'est my Father, my Father. In the name of Jesus. Oh Lord, arise. Occupy my life. Occupy my life. Open your mouth and talk to Jesus. Et bien aimé, nous rendons grâce encore au Seigneur pour le témoignage qu'il fait aujourd'hui, et qu'il fait toujours à Omega Family Suisse dans la vie de tous les membres que ce soit ici à Outil-Nigéria ou bien à l'extérieur, nous rendons grâce au Seigneur pour ce que le Seigneur est en train de faire dans la vie de tout un chacun, de toute personne qui est ici. Nous voyons des cas de promotion, des cas de guérison, des cas de délivrance, des cas de bénédiction, des cas de promotion. Et nous voyons aussi des cas de préservation. pour rendre grâce au Seigneur pour ce qu'il fait dans nos vies. Pour l'intervention de la divine dans sa vie, elle a rejoint l'Omega Family Suisse la première semaine de mai. C'était un service de l'anointe. Là, dans le détail, elle a été connecté à la vie. Elle a été trusté à la Dieu pour l'intervention. Ses parents mouraient quand ils étaient jeunes, et elle a décidé d'apprendre un handwork. La famille a dit qu'il s'agissait à l'Omega Family Suisse pour l'Omega Family Suisse pour l'Omega Family Suisse. Elle a dit qu'il s'agissait à l'Omega Family Suisse pour l'Omega Family Suisse. Elle a dit qu'il s'agissait à la famille. Ils disaient que le père, qui était un prière de la shrine, avant qu'il est mort, ils voulaient aller et prendre la priesthood. Ils voulaient juste pour la punishe. Elle pleaded avec eux et disait, Je ne peux pas faire la shrine. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Ils disaient qu'ils ne peuvent pas donner la money. Et aparte de ça, ils voulaient sûre qu'elle recevait la blindness, et elle va être paralysée, etc. Elle a dit, « Le God of Apostles Jésus-Christine est avec moi. Même pas les mémeres, je sais que le音 l'est va faire quelque chose. Elle a fait un mister de l'arrivée à elle. Elle a fait unope de la peur. Elle a dit qu'elle a ache. Elle a eu. Elle a eu, elle a eu, elle a eu. Quand elle a eu, elle a eu, elle a eu. J'ai eu, elle a eu, elle a eu, et elle a pére. Et la paix est disparaissée. Can you clap better for Jesus? Now, the family members, not knowing that she had come here, we are still doing all they could. They told her, we saw you through our mirror that you went to Omega Fire Ministry. That will not save you. Especially two of them, his brother and a sister. After the fire night, now, on the Sunday she attended that anointed service, she had Papa make the declaration and asked us to pray, disconnecting herself from family altars. She prayed her prayer. That was what provoked them. They said they saw in their mirror that she has gone to Omega Fire Ministry and praying against them, they will attack her and they will frustrate her. After these fire nights, she went to sleep. God visited her in her dream and gave her victory. This morning, they called her the very two persons that stood that they are going to frustrate her life. They had an accident yesterday and they have inspired for life. Hey, 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 hey. Don't think so. sur cet esprit, nous avons la confiance sur cet esprit, nous avons le patriage, Papa Ayo, qui sera ici, bien aimé, la contre à donner l'instruction divine, que si vous êtes en train de chercher le fruit des entrailles, si vous êtes malade, venez, il va prier pour les femmes qui cherchent des bébés, et aussi il va prier pour tous ceux qui sont malades, donc venez, bien aimé, ça sera un moment exceptionnel. Que le Seigneur vous bénisse, connectez-vous toujours à votre programme Mon expérience du dimanche, et aussi connectez-vous à nos pages Facebook et Youtube, la porte de Johnson Suleymane en français, je suis et je reste votre correspondant en langue française. Qu'est-ce que vous êtes? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada